Bonjour chers élèves, si vous permettez, je voudrais seulement vous rappeler rapidement de l'avantage d'un cours en vidéo. Donc le premier point c'est l'accessibilité. Vous pouvez le consulter n'importe où lorsqu'il est publié sur une plateforme vidéo bien sûr. Le deuxième point donc c'est parfois on peut aller trop vite en cours mais avec la vidéo chacun peut aller à son risque. Donc vous pouvez manipuler la vidéo selon vos besoins, lecture, pause pour prendre des notes, revenir en arrière, etc. On va continuer la correction des sujets du baccalauréat Science Math. On a déjà traité le premier exercice de chimie, il nous reste trois exercices de physique. Maintenant on va voir le premier exercice de physique. Physique 1, datation des sédiments marins. Le thorium 230 est utilisé pour dater les coraux et les sédiments marins car sa concentration à la surface des sédiments qui sont en contact avec l'eau de mer reste constante. Elle diminue selon la profondeur dans le sédiment. 1. L'uranium 238 des sous dans l'eau de mer donne des atomes de thorium 230 avec émission de x particules alpha et y particules bêta-moires. 1.1. Écrire l'équation de cette transformation nucléaire en précisant la valeur de x et celle de y. Passons à la question 1.1. On demande d'écrire l'équation de la transformation nucléaire du noyau de l'uranium en précisant la valeur de x et celle de y. Voilà l'équation de la transformation nucléaire du noyau de l'uranium qui se désintègre en donnant un noyau de thorium avec émission de x particules alpha et y particules bêta-moires. En général, un noyau radioactif est un noyau instable qui va se désintégrer en se transformant en un autre noyau plus stable tout en expulsant des petites particules. Maintenant, afin de vérifier l'exactitude de cette équation, il faut tenir en compte les lois de conservation. Donc, on commence par la conservation du nombre de masses. Vous remarquez que le noyau d'uranium possède 238 nucléons et 230 pour le thorium. Donc, on peut écrire 238 égale 330 plus 4x, ce qui donne x égale à 2. Ensuite, il y a conservation du nombre de charges. Comme vous voyez, l'uranium a 92 charges positives. Par contre, le thorium, on possède 90 pour la particule alpha, deux charges positives, la particule bêta-moires, une charge négative. Donc, on peut écrire 92 égale à 90 plus 2x moins y, ce qui donne y égale à 2. On remplace ces coefficients x et y dans l'équation. Et voilà notre équation de cette transformation nucléaire. Passons à la question suivante. N2, on désigne par lambda la constante radioactive du thorium 230, lambda prime la constante radioactive de l'uranium 238, N230 TH, le nombre de noyaux de thorium 230 à l'instant T, grand N238U, le nombre de noyaux de l'uranium 238 au même instant T, montrer que le rapport N230 TH sur grand N238U reste constant quand le thorium 230 et l'uranium 238 ont même activité. Passons à la question N2, on demande de montrer que le rapport entre le nombre de noyaux de thorium et le nombre de noyaux de l'uranium est constant. On définit l'activité. L'activité A d'un échantillon radioactif correspond au nombre de désintégrations par unité de ton. Donc, petit a, t égale à moins dN sur dt égale à lambda N. On nommage le physicien Becquerel, l'unité d'activité sera donc le Becquerel. Un Becquerel est une désintégration par seconde. Cette désintégration, on peut la mesurer grâce à un appareil de mesure qui compte tous les secondes combien de désintégrations ont eu lieu. Donc, quand le noyau de thorium et le noyau d'uranium ont même activité, on peut écrire A de l'uranium est égal à A du thorium. Je remplace A par lambda N. On peut déduire facilement le rapport N du thorium sur N2 d'uranium qui est constant. Vu que les constantes d'activité des deux noyaux sont constantes. Passons à la question 2. On demande d'écrire l'équation de désintégration du noyau de thorium. Voilà l'équation de la réaction de transformation nucléaire du noyau de thorium qui se désintègre en donnant un noyau de radium avec émission d'une particule AZX inconnue. On va exploiter la loi de conservation du nombre de masses. Donc, on peut écrire 230 égale 226 plus A qui donne A égale à 4. Ensuite, la loi de conservation du nombre de charges nous permet d'écrire 90 égale à 88 plus Z, ce qui donne Z égale à 2. Donc, la particule inconnue, c'est 4 de HE. Il s'agit d'une particule alpha. Donc, on remplace X par alpha. Voilà l'équation de désintégration du noyau de thorium. Donc, passons à la question petit 3. On appelle N de T le nombre de noyaux de thorium 230 qui se trouve dans un échantillon de corail à l'instant T. Et N0, le nombre de ces noyaux à T égale à 0. Le graphe six contre représente l'évolution du rapport N de T sur N0 en fonction du temps. A l'aide de ce graphe, vérifiez que la demi-vie du thorium 230 est Tn de mai égale à 7,5 10 puissance 4 ans. Vérifions que la demi-vie est égale à 7,5 10 puissance 4 ans. Il y a une durée particulière appelée demi-vie et qui est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon macroscopique se soit désintégrée. Et c'est une caractéristique d'un noyau radioactif. Entre l'instant origine et la demi-vie, la population décroît de moitié. Le nombre total restant, grand N, est égal à N0 sur 2. Donc, on peut écrire que N est égal à N0 sur 2. Donc, à T égale à Tn de mai, on aura N sur N0 égale à 0,5. Et d'après la courbe, le temps qui correspond à N sur N0 égale à 0,5, eh bien, Tn de mai est égal à 7,5 10 puissance 4 ans. On passe à la question 4. Détermination de l'âge T de la base inférieure de l'échantillon. Ce graphe est utilisé pour dater un sédiment marin. Un échantillon de sédiments de forme cylindrique de hauteur H est prélevé au fond de l'océan. L'analyse d'un fragment 1, prise à la base supérieure de cet échantillon, qui est en contact avec l'eau de mer, montre qu'il contient MS égale 20 microgrammes de thorium 230. Un fragment 2 de même masse, prise à la base inférieure de l'échantillon, contient une masse MP égale à 1,2 microgrammes de thorium 230. On prend pour origine des dates T égale à 0, l'instant où la masse du thorium est M0 égale à MS, déterminé en année l'âge de la base inférieure de l'échantillon. Donc à T égale à 0, la masse du thorium est M0 égale à MS. Et à l'instant T, la masse du thorium est MP. Comme la masse est proportionnelle au nombre de noyaux, donc je peux écrire que MP sur MS égale à N en fonction du temps sur N0 est égale à exponentielle moins lambda T. Pour faire disparaître l'exponentielle, je dois passer à la fonction LN. Donc LN MP sur MS, ça donne moins lambda T. Donc T égale à moins 1 sur lambda LN MP sur MS. lambda égale à LN 2 sur T 1,5. On remplace lambda dans l'équation précédente. Donc on trouve T égale à moins 1 sur lambda LN MP sur MS. Donc T égale à 1 sur lambda LN MS sur MP, ce qui donne T égale à T 1,5 sur LN de 2 que multiplie LN de MS sur MP. Donc passons au calcul numérique. Donc avec T 1,5 égale à 7,5 10 puissance 4 ans, MS 20 microgrammes, MP 1,2 microgrammes. Donc ça donne T, un petit calcul numérique, ça donne T égale à 3,06 10 puissance 5 ans. Merci pour votre attention et bon courage pour vos révisions et à la prochaine. Merci. 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 Merci.